En tant que développeur senior et formateur professionnel, eh bien j'aimerais vous partager les 5 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé à apprendre à coder. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos YouTube sur ce sujet, mais j'aimerais vous apporter mon propre regard de professionnel sur ce sujet au-delà des conseils un peu vagues et généraux qu'on peut déjà trouver sur Internet comme quel est le meilleur langage de programmation ou le syndrome de l'imposteur, etc. Donc les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, eh bien vous les avez probablement jamais entendus ailleurs. Pour démarrer tout de suite, eh bien la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à apprendre à coder, eh bien c'est qu'on me définisse clairement ce qu'est une API. En fait dans notre industrie, le terme API est vraiment le mot fourre-tout qui veut tout et rien dire et que l'on retrouve pourtant en permanence lorsqu'on apprend à coder. Donc je me rappelle lorsque j'apprenais le PHP, donc à l'époque c'était sur le site du zéro, et j'avais démarré sur le framework Symfony et je développais absolument tous mes sites avec ça. Et puis lorsque j'arrivais enfin vers la fin du cours, après avoir passé des dizaines d'heures dessus, je vois écrit que Symfony ne permet pas seulement de créer des sites web, mais aussi des API. Mais en creusant un peu plus loin, je me suis aussi rendu compte que dans des articles, on disait que les API du navigateur avaient évolué. Ou encore que l'on pouvait encapsuler des petits bouts de ces pages web et les rendre indépendants de la page web globale grâce à l'API des composants web. Et j'avais même un de mes anciens chefs de projet à Atos qui, comme il trouvait qu'on n'avançait pas assez vite entre les équipes front-end et back-end, eh bien il allait écrire le format des réponses JSON sur un tableau blanc et il disait à nous les développeurs que c'était notre API, ce qu'il y avait sur le tableau blanc, pour pouvoir avancer. Véridique. Bref, vous avez compris, le terme API, on le retrouve partout et c'est un véritable fourre-tout. Heureusement, aujourd'hui, avec le recul et un peu plus d'expérience, je pense avoir un peu mieux compris ce que veut dire le terme API et je pense qu'il y a beaucoup d'abus de langage là-dessus. Donc, voici, moi, comment je vois les choses pour m'organiser dans ma tête. Tout d'abord, comprendre la définition un petit peu macro de API qui veut dire Application Programming Interface. Donc ça, c'est un acronyme. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me signifie absolument rien. Une fois qu'on m'a donné cet acronyme, je ne suis pas beaucoup plus loin. Par contre, au sens large, si je dois expliquer à quelqu'un qui débute dans le code ce qu'est une API, eh bien je vois ça comme un gros manuel d'instruction qui explique comment deux éléments interagissent ensemble. Donc, plutôt que le terme API, quand je raisonne au sens large, je préfère le terme contrat d'interface, d'accord ? Un contrat d'interface entre deux éléments qui va leur permettre de communiquer ensemble. Donc, par exemple, une recette de cuisine, eh bien c'est une API qui vous permet d'interagir avec tous les ingrédients dont vous avez besoin pour obtenir un gâteau, par exemple. Et d'un point de vue technique, si on prend un standard du navigateur comme la Fetch API, ça va être en fait un gros manuel d'instruction que vous donne le navigateur pour effectuer des requêtes réseau. Et on peut encore prendre l'exemple de l'API de Twitter qui est en fait un gros manuel d'utilisation, un gros manuel d'instruction pour pouvoir interagir avec les serveurs de Twitter. Donc ça, c'est vraiment la grosse image. Et puis d'un point de vue technique, pour moi, quand on parle d'API, eh bien c'est toujours les API restent. C'est-à-dire quand vous construisez le backend, vous exposez une série de points de terminaison et ensuite, vos différents front-end, vos différents interfaces peuvent venir se connecter dessus. Dans tous les cas, je vous recommande d'être précis dans les mots que vous utilisez. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair pour vous, votre compréhension et puis ensuite, pour échanger avec les autres. Donc pour moi, les API, c'est des API restent. C'est un ensemble d'URL que vous exposez à vos front-end. Mais d'autres appellent ça des endpoints ou encore des web services. Donc bienvenue dans le monde du code. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée générale. Et si vous voulez vraiment démystifier tout ça, je vous invite à créer votre propre API rest. Il y a un tuto sur la chaîne pour faire ça avec Node. Et juste avant de passer, eh bien la deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de coder, eh bien si vous ne savez pas qui je suis, je m'appelle Simon. J'ai été développeur à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. En quelques mois chez eux, eh bien je suis passé de développeur junior lambda à formateur professionnel sur Angular. Mon but à travers cette chaîne, eh bien c'est de faire découvrir le code professionnel que j'enseignais dans mes formations en présentiel à Atos, ce que j'appelle le code senior, parce que suite au Covid-19, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir une partie de mon activité en ligne. Donc si vous souhaitez devenir développeur professionnel rapidement, eh bien vous retrouverez sur cette chaîne une vidéo et un défi JavaScript chaque semaine. Et la deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai appris à coder, eh bien c'est de comprendre la différence entre tous les métiers technologiques. D'accord ? Parce qu'il y en a un paquet. Par exemple, quelle est la différence entre un développeur web, un ingénieur logiciel, un intégrateur web, un développeur mobile, front-end, back-end, full-stack, ou encore un data scientist, un administrateur de base de données ? Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu la jungle pour s'y retrouver et puis trouver aussi sa voie dans cette industrie. Donc je me rappelle à mes débuts avoir passé des heures sur Google pour essayer de comprendre la différence entre tous ces métiers et sans jamais comprendre quoi que ce soit au final. Et heureusement, un des plus gros déclics que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai été capable de construire, eh bien, un site web, alors un petit espacement tout petit en PHP et Bootstrap à l'époque, parce que ça m'a permis d'avoir sous les yeux ce que j'appelle un peu la carte des métiers. Donc c'est-à-dire que si on prend ici, de l'autre côté, eh bien ici, ce qu'on retrouve, c'est que 99% des projets informatiques sont organisés autour de cette structure. Donc en fait, vous avez toujours une base de données ou plus généralement un endroit où sont stockées les données, un serveur qui va exposer des opérations qui peuvent être exécutées depuis des interfaces. Donc ça peut être des sites web, des applications mobiles, des mondes connectées qui vont en fait prendre en compte les événements que l'utilisateur demande et puis balancer les opérations au reste de la stack. Et en fait, une fois que vous avez ça en tête, ça devient beaucoup plus facile de comprendre qui fait quoi. Par exemple, un administrateur de base de données, eh bien, il va bosser à 100% sur ce bout-là de la stack. D'accord ? Inversement, tous les métiers du front-end, donc site web, applications mobiles, etc., tout ce qui sont les interfaces, eh bien, vous allez travailler à l'autre bout de la chaîne ici. Donc vous serez un peu à l'opposé de notre administrateur de base de données. Moi, c'est vrai que j'en vois pas beaucoup au quotidien. Et puis, au milieu de tout ça, on va retrouver un peu des profils un peu plus flous. Parce que, par exemple, si je vous dis un développeur backend ou un développeur full stack, on ne sait jamais si ça déborde plus à gauche, plus à droite ou s'il reste vraiment au milieu sur son serveur avec son API REST, par exemple. Donc dans le cadre d'un développeur backend, ce que j'aime bien dire, c'est que vous vous arrêtez ici et là. D'accord ? Vous développez, en fait, une API REST sur un serveur et généralement, vous allez interagir avec la base de données avec un ORM. Donc vous n'allez pas spécialement faire des requêtes SQL ou de l'administration ici. un peu flou et un peu bâtard, ça va être full stack puisque entre ici des règles de style CSS et puis des requêtes SQL, vous avez un tel panel de compétences qu'on ne sait pas vraiment ce que vous savez vraiment faire, en fait. Donc full stack, pour moi, c'est un peu le supermarché, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, moi, de mon côté, ce que j'ai décidé depuis plusieurs années, c'est de me spécialiser uniquement sur le fontaine parce que j'adore vraiment construire ce que vont vraiment voir les utilisateurs. Tout ça, les utilisateurs ne le voient pas, ils s'en foutent. C'est comme quand vous allez au restaurant, si vous voulez, la cuisine, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le menu, c'est la carte. Donc moi, j'aime vraiment développer la partie visible, la vitrine du produit et je trouve que c'est une partie vraiment intéressante parce que vous allez devoir mixer un petit peu de la créativité, de l'imagination et en même temps, allier la rigueur code informatique où si vous oubliez un point-virgule, ça ne marche pas. Mais vous avez quand même cette possibilité de réfléchir aux agencements. Enfin, il y a toute cette partie créative sur le fontaine que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et hop, on va passer au troisième point que j'aurais aimé savoir avant de commencer à coder et c'est tout simplement de se spécialiser, se spécialiser, se spécialiser. Et je pense qu'on fait tous cette erreur, c'est de se spécialiser trop tard parce qu'on veut bien faire et apprendre le plus de choses possible et je me rappelle avoir passé des semaines, même en plein été, à rester apprendre des choses derrière mon ordinateur parce que je voulais absolument tout savoir. Donc après avoir vu tout le développement web avec HTML, CSS, PHP, MySQL, Bootstrap, j'avais attaqué donc Symfony pour construire une API REST, j'avais appris le développement mobile avec iOS pour venir se connecter avec mon API REST et j'avais construit tout un système de messagerie avec des websockets, etc. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y avait pas besoin d'en faire autant puisque en plus, je suis devenu ni développeur mobile ni développeur backend. Donc ça m'a servi pour ma culture générale et puis parce que de manière globale, je pense qu'on ne travaille jamais pour rien mais quand même, le retour sur investissement de tout ce travail, c'est pas ouf non plus quoi. Donc je pense que le but pour progresser et vraiment devenir bon, ce qu'on appelle un bon développeur, c'est pas de savoir plein de choses, c'est simplement d'être un peu meilleur que les autres sur un seul domaine. Donc la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que vous êtes développeur Android, est-ce que vous êtes développeur React, est-ce que vous êtes développeur Angular, c'est quel développeur Angular êtes-vous ? Quel développeur React êtes-vous ? Quel développeur Android êtes-vous ? Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de me spécialiser sur Angular quand j'étais à Atos, c'est de me poser la question mais finalement, ok, je pars sur Angular mais quel développeur Angular je suis ? Et chercher vraiment à être bon là-dedans. Donc ça veut dire aussi couper un peu les ponts sur le côté. Donc moi, je ne fais pas de C++, je ne fais pas de Python, je ne fais pas de Java, surtout que j'ai été traumatisé de ce langage par la fac où on codait véritablement sur des feuilles en papier pour certains examens de code et je ne fais pas non plus, enfin je ne fais plus de PHP, Symfony, Laravel. Tout ça, c'est fini. Puisque mon seul objectif, c'est d'être le meilleur possible sur l'expertise que j'ai choisi. Donc vous voyez comme c'est incroyablement efficace et comment ça soulage l'esprit de raisonner à partir de ça. Aujourd'hui, en tout cas, moi ça m'a permis de gagner bien mieux ma vie que quand j'étais développeur junior lambda et puis surtout, je suis beaucoup moins stressé de devoir apprendre 10 000 trucs par jour comme je le faisais avant. La quatrième chose que j'aurais aimé à savoir quand j'ai commencé à apprendre à coder, eh bien c'est ici de savoir gérer son temps. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant longtemps puisque ma philosophie, en fait, était bourrin mais ça consistait à travailler le plus possible. Alors, encore aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne stratégie. Si vous travaillez beaucoup, pendant longtemps, ça reste une stratégie extrêmement viable pour réussir dans à peu près n'importe quel domaine. Mais simplement, je me rappelle des fois m'être fait du mal pour rien parce que je ne timeboxais absolument rien. Donc je crois que le pire bug que j'ai eu dans toute ma vie quand j'ai appris à coder, eh bien c'était sur SQL où j'ai vraiment passé 24 heures sur une requête. Et en fait, c'était une petite requête pour modifier un champ dans une base de données mais à chaque fois que je l'appelais, ça modifiait toute ma base de données. Et donc pendant vraiment 24 heures, du matin J0 au matin le lendemain J1, avec une petite nuit au milieu, j'étais vraiment en train de me mettre des consoles logs partout pour essayer de comprendre ce qui se passait et pourquoi toute ma base de données était modifiée. Et c'est vraiment que le lendemain matin que j'ai compris qu'en fait, je buguais sur le tuto parce que lui, dans le tuto, c'est un petit code d'exemple avec une requête update, il n'avait pas mis la clause where pour modifier un seul élément dans la table. Donc ça peut paraître complètement bête avec le recul mais le fait que j'étais tellement acharné dans ce que je faisais fait que j'ai passé 24 heures là-dessus à rien comprendre. Donc ce que je vous recommande de faire quand vous êtes complètement bloqué ou vous pensez vraiment être coincé, coincé, c'est de vous dire le tuto que je suis en train de faire, est-ce que déjà le tuto est bon et à jour ? Parce que ça peut arriver simplement que vous n'ayez pas les mêmes versions. Ça s'appelle pareil mais ça risque de ne pas marcher chez vous. La deuxième chose qui moi m'a aidé c'est simplement dans le tuto de repartir avant parce que peut-être que vous avez simplement raté un prérequis. Moi en l'occurrence dans les prérequis il fallait rajouter une clause where pour ce que je voulais faire et simplement j'avais sauté cette étape qui était présentée précédemment dans le cours. Donc des fois repartir 2, 3, 5 étapes avant ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Et puis troisième manière de s'en sortir quand vous êtes complètement bloqué et que vous passez beaucoup trop de temps sur un bug ou un tuto et bien c'est simplement de faire une pause. Donc prenez un café allez marcher idéalement si c'est le soir allez simplement vous coucher et des fois en revenant le lendemain matin ou en revenant de la pause vous trouvez la réponse en un claquement de doigts et vous vous dites mais c'est pas possible que hier pendant 2 heures j'ai pas trouvé. En fait faut simplement accepter que des fois le cerveau est complètement cramé et que vous avez besoin de switcher pour vous régénérer un peu la tête quoi. Mais le coup de trouver un bug en 5 minutes en arrivant le matin au bureau ça ça m'arrive souvent alors que la veille en 1h j'ai rien fait. Donc des fois un bon conseil c'est vraiment d'aller se coucher tout simplement. Et enfin le cinquième point que j'aurais aimé savoir plus tôt quand j'ai appris à coder et c'est peut-être le plus important et bien c'est pas du code c'est pas une technologie c'est tout simplement le réseau. Pour moi vraiment une erreur dramatique dans mon parcours c'est simplement d'avoir passé énormément de temps à apprendre à coder tout seul. Mais je peux vous dire que le premier jour la première heure où j'ai commencé à travailler vraiment en équipe lorsque j'étais à Atos j'ai découvert une nouvelle discipline d'accord ? C'est un autre sport. Ça n'a absolument rien à voir avec travailler tout seul dans sa chambre sur son petit ordinateur que de travailler dans une équipe où il y a 5, 10, 15 développeurs. Donc si vous voulez un exemple là-dessus pour vous rassurer vraiment le premier projet que j'ai fait en travaillant en plusieurs c'est quand j'étais étudiant donc pour des projets de la fac et en fait on ne connaissait même pas Git. Donc on travaillait littéralement en s'envoyant des dossiers zippés par email. Et donc dans le corps du mail on écrivait grosso modo qu'on avait bougé un petit peu ce fichier là et on listait un peu les fichiers qu'on avait bougé et ensuite celui qui recevait le mail les fusionnait. Donc ce qui était marrant c'est qu'on essaie tous de coder le plus vite possible pour envoyer le mail en premier parce que derrière il fallait faire les fusions avec le zip et c'était extrêmement pénible. Mais ça, ça n'était pas le pire parce qu'il arrivait des fois qu'évidemment il y a des conflits comme dans le Git sauf que résoudre des conflits sans Git à travers une boîte mail et bien c'est absolument l'enfer. Donc on devait passer des heures au téléphone se rappeler des lignes de code qu'on avait changées etc. et c'était tellement galère qu'on avait fini par faire un peu comme les 3-8 dans les usines c'est-à-dire qu'il y en a un qui codait le matin quand il avait fini il envoyait le projet zippé à l'autre et l'autre codait à peu près du milieu de journée jusqu'à tard dans la nuit. Ok, on faisait très tôt le matin, midi début d'après très tard dans la nuit. Donc ça peut vous sembler ridicule mais effectivement sans un système de versionning c'était très compliqué. Et c'est en travaillant à plusieurs c'est grâce au réseau qu'on découvre aussi ces outils qu'on n'est parfois pas amené à utiliser quand on code tout seul. Et puis il y a aussi plusieurs avantages puisque quand vous allez coder à plusieurs donc vous allez apprendre à utiliser Git comme on l'a vu mais vous allez aussi pouvoir l'oeuvrer les connaissances des autres. Moi tous les jours je découvre une petite extension VS Code un petit raccourci clavier que je ne connaissais pas mais parce que je code à plusieurs et que je suis amené à échanger et bien je peux bénéficier des connaissances des autres. Troisièmement ça va vous apprendre aussi à faire tout un travail autour du nommage des variables des constantes etc. parce que des fois on écrit du code qui nous, nous semble bien dans notre tête mais qui est absolument illisible pour les autres et donc ça, ça fait toujours un coup à l'ego mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre c'est écrire du code qui peut être relu par tout le monde. Donc voilà et bien c'était les 5 choses que j'aurais aimé savoir qu'on me présente lorsque j'ai commencé à apprendre à coder et que je voulais devenir développeur pro. Je pense que ça m'aurait aidé et ça aurait pu me faire gagner pas mal de temps. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et puis si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté de la valeur et bien voici 3 manières dont je peux vous aider à devenir développeur web professionnel gratuitement. Premièrement, chaque semaine sur cette chaîne et bien vous trouverez une vidéo et un défi javascript pour progresser pas à pas. Deuxièmement, si vous avez aimé la vidéo et bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Rassurez-vous, personne d'autre verra que vous avez liké cette vidéo, c'est anonyme mais ça va permettre de faire connaître la chaîne et donc moins potentiellement de pouvoir accès à des gens influents dans notre industrie comme un tech lead à Google ou un architecte à Netflix et je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir interviewer ces gens-là et puis voir à quel niveau eux résonnent par rapport à nous ce qu'on bricole. Et puis enfin, si ça vous intéresse, vous retrouverez en description de cette vidéo une heure de formation 100% gratuite que je donne une fois par semaine en live où je vous présente les critères que j'ai appliqués pour sélectionner mon expertise de développeur senior qui m'ont permis de passer de développeur junior lambda formateur professionnel chez Atos. Donc si ça vous intéresse, l'accès à cette formation 100% gratuite est disponible sous la vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon développement et je vous dis à bientôt. Ciao !